La revue de presse a pour terminer l'actualité liée au dialogue intermaliens ouvert le 13 avril dernier et les nouvelles de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement sont les deux faits qui nourrissent les quotidiens burkinabés ce lundi. Ahadi Sandamba Plus de 140 villages réinstallés affichent grandement l'observateur Palgasa 1 avec une image assez illustrative. Dans un compte rendu de la revue technique de la politique nationale sur la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement le douane de Quotidien Burkinabé rapporte que sur les quatre piliers autour desquels s'articule le plan d'action il ressort un bilan d'exécution physique de 73,39% pour une réalisation financière de 59,21% au titre de l'année 2023. Pendant ce temps, Sidouaya lui s'intéresse au ravitaillement en vivre des villes de Djibou et de Kanchary. La ville de Kanchary, située à 156 kilomètres de Fadangourma et à 18 kilomètres de la frontière nigérienne a été ravitaillée en vivre le 13 avril dernier par cinq camions sur instruction du gouvernement burkinabé. Un ravitaillement qui fait suite à celui du PAM intervenu le 6 avril dernier, écrit Sidouaya. Dans la même lancée, le quotidien d'État nous apprend que Djibou a également été ravitaillé avec notamment des produits de première nécessité le jeudi 11 avril dernier au grand bonheur de population. En actualité internationale, se l'ouverture le 13 avril dernier du dialogue inter-maliens qui fait les choux gras d'éparition. Un arbre à palarbre, infirme de son inclusivité, s'exclame aujourd'hui au Faso qui, à travers son édito du jour, rapporte que le dialogue national a débuté dans les communes puis se sera autour des régions et enfin à l'échelle nationale. Il s'agit de rencontres locales pour débattre du destin de la transition arrivée à terme le 26 mars dernier. Pour l'éditorialiste donc, ces rassemblements ne font pas l'unanimité. Tout d'abord, tout le monde n'est pas le bienvenu. Ensuite, les éloignements du lieu des réunions d'avec les domiciles et surtout enfin, ce boycott et cette exclusion qui vont inhiber le déplacement d'une majorité des Maliens. Le colonel Asimi Goïta et ses frais d'armes ne semblent pas prêts à remettre le pouvoir au civil, estime le journal Le Pays. Dans sa rubrique sur la braise, le quotidien des 1200 logements écrit que les chances de voir ce dialogue aboutir à un consensus sont minces car il se tient sur fond de tension. Pour Dabadi Zoumbara du journal Le Pays, ce dialogue ressemble à bien des égards à une diversion pour remettre la tenue des élections au calandre grec. Un dialogue qui n'est ni plus ni moins qu'une quadrature du cercle, lui qui devrait donc permettre de jeter les bases de l'avènement du Malikoura entendé par là le Mali nouveau, s'indigne le quotidien des 1200 logements.